L'onde de choc, sincèrement, on se l'attend, il faut à peu près deux heures et demie. On est prêt ? Bon allez, on prépare tous les ingrédients et puis... Je vous invite dans le chapitre des sophistiqués. C'est pas complètement le grand jeu, mais c'est quand même sophistiqué. Et notre recette onde de choc, vous allez voir que ça déménage. La ganache montée doit être faite au minimum 12 heures, allez, disons 6 heures. Mais si vous pouvez la faire la veille de votre dessert, c'est vraiment mieux. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. On va en faire une ensemble et magie de la télé, je vais la sortir de réfrigérateur. Elle sera toute cristallisée et vous verrez la différence. On prend le chocolat Gilara. On n'est pas obligé de le fondre. J'ai bouilli ici le lait avec le glucose. C'est brûlant. Je le verse en une seule fois. Mais attention, on ne mélange pas. Ça c'est une petite astuce lorsqu'on travaille en petite quantité chez soi. Pas besoin de micro-ondes ou de bain-marie pour chauffer le chocolat. Quand on vous indique parfois fondre légèrement le chocolat. J'utilise simplement la chaleur du lait bouillé. Maintenant je retire l'excédent du lait. En en gardant vraiment, regardez dans mon petit bro en plastique. Je ne garde vraiment que le minimum pour démarrer l'émulsion. Ça veut dire commencer à obtenir un noyau élastique et brillant petit à petit grâce aux ajouts de lait. On prend un mixeur. Ça c'est l'outil idéal. Au fouet à la maryse, on fait une belle émulsion. Mais feriez-vous une belle mayonnaise avec une maryse ? Non. Donc ce mixeur, il permet tout simplement de faire une émulsion parfaite. C'est ce qu'on appelle tout simplement un mixeur plongeant. Regardez, déjà avec très peu de lait, je commence à fabriquer cette mayonnaise. J'ajoute un second ajout. Dans cette recette, vous remarquez qu'il y a une petite quantité de glucose. Ce n'est pas complètement indispensable. Mais avec le glucose, la texture sera plus filante, un peu plus élastique. Ce n'est pas obligatoire, mais avec, c'est mieux. Voilà, le chocolat au lait est parfaitement émulsionné. Vous voyez, c'est liquide, mais c'est élastique. Ça nappe. Maintenant, on va ajouter la crème fleurette. Et voilà. Maintenant, la ganache ponte est terminée. Il ne reste plus qu'à la cristalliser 6h, 12h, idéalement une bonne nuit. Elle est déjà au réfrigérateur. Celle-ci, je ne vais pas l'utiliser maintenant. On va maintenant préparer la seconde recette, qui est la pâte sucrée au cacao. Et bien voilà, la ganache ponte est en cristallisation. On va maintenant réaliser la pâte sucrée au cacao. Rien de compliqué. Juste une étape de sablage fondamentale, pour que tout simplement, on ait une belle pâte sablée ou une pâte sucrée. Il y a un tout petit peu de cacao. Il y a surtout des très bonnes amandes de la Drôme. Alors, pour cette recette, on a du sucre glace, que j'ai tamisé. On a la farine, que j'ai tamisé. La poudre d'amandes, que je ne vais pas tamiser. De la fleur de sel. De la poudre de cacao. Que j'ai tamisé. Du beurre. Que je n'ai pas tamisé. Il nous reste notre oeuf. On va tout simplement, le beurre est bien froid. On va le sabler avec tout le reste des ingrédients. Dès que la pâte va commencer à s'agglomérer légèrement, eh bien, on va ajouter l'oeuf qui va lier cette pâte. On ne va pas trop la phraser pour ne pas lui donner d'élasticité. C'est ce qui nous permettrait de voir la pâte rétrécir dans le moule. Du genre, j'étale une tarte de 6 personnes et surtout du four, j'ai une tarte de 4 personnes. Donc, phraser, ça veut dire travailler à la main. Quand on phrase, c'est qu'on pétrit la pâte. Eh bien, c'est le moins possible. On va le faire au batteur à l'aide de la feuille. Et vous allez voir, ça va très vite. D'autant que là, le beurre est froid, mais pas trop. Donc, on va faire ce qu'on appelle un sablage. 6 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Plus la pâte va reposer, moins elle aura d'élasticité et plus elle sera facile à étaler et au four, elle ne bougera pas. Eh bien, voilà. Vous voyez, la pâte s'agglomère à peine et il n'y a aucune élasticité. Donc, c'est surtout pas le moment de lui en donner. Vous ne travaillez pas avec la paume des mains qui est chaude et qui donne du corps aux pâtes. Quand on dit donner du corps, c'est donner de l'élasticité. Donc, on rassemble simplement la pâte. On la travaille quelques secondes juste pour s'assurer que le mélange est homogène. Et voilà. Je nettoie ma table. Vous voyez, la pâte est très molle, mais au bout d'une nuit, elle se lamine divinement bien. Vous allez voir. Donc, la troisième recette, c'est un biscuit ultra moelleux qui vient juste au-dessus d'une ganache crémeuse manjari avec une petite astuce. On va en parler juste après. Le tout déposé sur une pâte sucrée que l'on a faite pour cacao qui est ultra croustillante quand elle est bien cuite. On en parlera tout à l'heure. Et dessus, juste pour le plaisir, quelques petites boules ultra gourmandes de ganache montée Jivara. Le chocolat est fondu bien chaud au micro-ondes, position décongélation. On va l'émulsionner avec la crème. La crème est froide. Le chocolat est bien chaud. Aucune nécessité de chauffer la crème. On terminera l'émulsion en ajoutant les jaunes d'œufs. Et pendant ce temps, on va monter tranquillement à vitesse modérée les blancs d'œufs avec le sucre. dataset prior à la crème Jusquisse Et mettre en endroit pour une consumeure. La crème Donc vous voyez, deux ou trois ajouts, on a une texture parfaitement élastique et brillante. C'est ça l'émulsion. On ajoute les jaunes d'œufs. Donc j'émulsionne, regardez, regardez cette émulsion, c'est vraiment magique. Magique. Pendant ce temps, vous voyez qu'à vitesse modérée, les blancs montent avec le sucre ajouté en trois fois. Et on a des blancs qui ont une très belle texture fine, une alvéole fine. Cela s'appelle montée au bec d'oiseau. Aucun blanc ne peut monter à grande vitesse correctement. Vous entendez le bruit du KitchenAid ? Voilà ce dont il s'agit. On en mélange une petite partie pour alléger le chocolat. Je mélange du centre vers l'extérieur. Je ne tourne pas mon maryse. Regardez mon geste. Je soulève la pâte du centre vers l'extérieur. Je mélange peu, mais je mélange efficace. Vous voyez que le chocolat est déjà pré-mélangé, pré-allégé. Il est donc prêt pour recevoir tous les blancs d'œufs. Et ainsi, en rapprochant les deux textures, on a un mélange très intime, très délicat, sans faire retomber les blancs. On a donc une mousse ou un biscuit parfait. Regardez dans le mélange. Tout se mélange très, très délicatement. Tout est onctueux et crémeux. La petite astuce, j'en garde un tout petit peu pour vous montrer tout à l'heure le résultat après une nuit de cristallisation. J'ai préparé une plaque et une feuille. C'est un biscuit, vous l'avez compris, qui ne contient pas de farine, un tout petit peu de poudre de cacao. Dans la recette, il y a de la poudre de cacao. Là, je n'en ai pas mis. Petite variante, juste pour vous montrer qu'avec ou sans poudre, ça marche très bien. Mais comme je voulais vous la faire découvrir en mousse chocolat, et qu'avec mes amis cadreurs, on va aussi la goûter, dans ce cas-là, vous ne mettrez pas de poudre. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se jeter dessus, Tom. D'accord ? On l'étale comme ceci. On enfourne ça pendant quelques minutes à 180-190 degrés. Ça doit juste coaguler. Une sorte de soufflet qui retombe un petit peu, vous verrez, c'est divin. J'enfourne ça et on se retrouve juste après. Eh bien, le biscuit moelleux manjari est réalisé. Je l'ai mis à refroidir. On va en détailler des petits disques. La pâte sucrée cacao est-elle refroidie ? J'ai commencé à l'étaler. Je vais l'étaler relativement fine, pas trop fine. Personnellement, j'aime bien quand la pâte se mâche. Quand c'est trop fin, ça a tendance à ramollir très très vite au réfrigérateur. Moi, j'aime bien les pâtes qui ont une texture généreuse. Donc, on étale la pâte. Allez, la recette est faite pour huit. On va faire rapidement quatre tartelettes. Voilà. On est à la mode des tartelettes foncées en cercle. Vous savez qu'on appelle rasées. Moi, de temps en temps, j'aime bien retrouver une tartelette avec les bords d'enclés tels que j'ai appris en apprentissage. Alors voilà, on fait comme ça cette fois-ci. On applique la pâte délicatement dans des petits moules. On va prendre soin de piquer le fond des tartelettes pour éviter que la pâte ne gonfle. Et vous voyez, c'est rapide. Les moules à tartelettes, on ne les lave jamais avec un produit et du détergent. Donc, en fait, on n'a pas besoin de les beurrer. On va les piquer. Vous voyez, avec le pouce délicatement, sans changer l'épaisseur de la pâte, avec le pouce délicatement, j'applique la pâte sur le bord. Je dis bien, sans changer l'épaisseur. Vous voyez ? Et voilà, les ronures, vous les gardez. Vous en faites une petite boule. Ne la travaillez pas trop. Et ça, vous pouvez le mettre au congélateur pour une prochaine fois. Ou bien tout simplement, par exemple, en faire un petit bouddha. On en coupe comme des tranches de saucisson. Et ça fait des petits sablés pour le café. On va maintenant réaliser la ganache crémeuse manjari. Alors, pourquoi crémeuse ? Pour deux raisons. Il y a une partie de lait, une partie de crème. Mais il y a une petite astuce. Il y a la présence de pectine X58. Je mélange le lait. J'ajoute que je mélange avec la crème. Je mélange la pectinic X58 avec le sucre. Il faut juste donner un bouillon. Et ensuite, je vais réaliser la ganache exactement comme vous en avez l'habitude de le faire chez vous. Et bien, nous voilà prêts pour le mélange de notre ganache crémeuse manjari. Je viens de faire bouillir le lait avec la crème. Additionnez avec la pectine X58 mélangée avec un tout petit peu de sucre. Faites attention quand vous le mélangez avec le liquide juste tiède. De le mélanger au fouet pour éviter les grumeaux. On donne un léger bouillon. Et c'est prêt. Et maintenant, on va faire une émulsion comme il se doit. Et voilà, l'émulsion est terminée. On va pouvoir maintenant commencer à monter nos tartelettes. C'est très simple, très rapide. La ganache est bien chaude. La pectine va gélifier à peu près à 40 degrés. Donc, vous devez la travailler bien chaude. Elle est à peu près à 50 degrés. C'est important. Regardez. On met un tout petit peu de ganache crémeuse manjari au fond de chaque tartelette. Vous voyez que grâce au piquage de la fourchette, la pâte n'a pas gonflé. Elle est bien plate. Maintenant, je vais profiter de cette ganache pour parfaitement coller le biscuit. Et on va tout simplement terminer par couvrir généreusement de cette ganache crémeuse. Et là, rien qu'en garnissant, on sent ces arômes divins, délicats de manjari. Oui, on s'y croirait. Ça nous fait voyager à Madagascar. Et bien voilà, vous avez vu, le chocolat est parfaitement ambré de lignes de beurre de cacao cristallisé. Il est fluide. Il reste encore quelques petits morceaux. Ce n'est pas dramatique dans la mesure où j'ai prélevé à l'aide d'une cuillère à soupe ce dont j'ai besoin. Je l'ai mis dans un cornet chocolat. Alors, si vous n'êtes pas très à droite ou à droite avec un cornet de chocolat, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre une cuillère à café et vous pouvez faire ce que je vais faire au cornet avec une cuillère à café délicatement. Vous allez voir l'objectif à atteindre, tout simplement. Je fais des petits points de différentes grosseurs. Et ensuite, avant que le chocolat ne durcisse, regardez ce que vous faites. Vous prenez une seconde feuille de plastique et vous la posez dessus. Clouc ! Vous prenez un petit verre ou quelque chose de bien plat et là, vous allez étaler pas trop, juste pour avoir des petites pastilles de chocolat. Et là, vous voyez comme parmesan, ça s'étale tout facilement. Et là, vous avez vu, pas de marbre, pas de bain-marie. On est en tempérage par vaccination. Voilà, on met ça au réfrigérateur et on est prêt pour le décor. On va monter la ganache Givara lactée. Et voilà, nous sommes prêts à monter la ganache Givara lactée. Je vous l'ai dit, elle a cristallisé depuis hier soir. Regardez comment elle est onctueuse, cristallisée. Et on va la monter soit au batteur, soit à la main, jusqu'à ce qu'elle obtienne une texture de glace à l'italienne. Voilà, elle est montée. La ganache, on parle de texture de glace à l'italienne. Et bien voilà, elle est toute délicate, elle est toute onctueuse. Elle est montée. Puis ça va faire un peu de muscu finalement. Pas trop trop montée, juste de telle façon, vous voyez, qu'on arrive à la prendre au fouet. J'ai mis une petite douille. Donc maintenant, on va dresser des petites boules de différentes grosseurs. On va juste chapeauter avec nos disques de chocolat. Et c'est fini. Sophistiqué, mais pas compliqué. Voilà. Nos petits disques de chocolat sont parfaitement cristallisés. Regardez, pour faciliter le décollage, je m'aide de ma palette. Je décolle un côté. Je décolle le second côté. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer mes petits disques. Vous voyez, ils sont d'une extrême finesse. Et voilà. C'est terminé. Pas compliqué. Juste sophistiqué. Et bien voilà, c'est terminé pour Ronde de Choc. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous allez surtout l'essayer chez vous. Parce que c'est vraiment du bonheur en perspective. Je vous l'ai dit, la connivence entre Manjari et Jivera Lactée, c'est juste divin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut. Bon, dis donc, ça c'est fait. Il y a une tonne de plombs. Pâtisserie à la maison, c'est sympa. Mais alors, wouh ! Je ne fais pas ça tous les jours. Et pourtant, c'est bien ce que je fais. Bon, allez. On plie les gold. C'est bon. Les micros sont défaits.